Je ne suis pas sûr que ça se change sur l'hélicoptère. C'est parfois la mauvaise surprise de Noël. Sous le sapin, l'on a bien trouvé le cadeau rêvé. Oui, mais voilà, problème, il ne fonctionne pas. C'est une voiture télécommandée de Mickey et ça ne marche pas. Un poste à CD pour enfants et le CD ne tourne pas à l'intérieur. Le Père Noël apparemment a dû livrer un club de golf de KAC. Dans ce grand magasin de jouets à Brons, on est rodé. Chaque année, c'est la même chose. La valse des retours débute dès le 26 décembre au matin. On répartit l'équipe par univers, derrière une table de retour. On teste 100% des produits qui reviennent pour un problème électrique ou mécanique. Faux salaire pour cet hélicoptère, un des best-sellers de cette année. Ce n'était qu'un problème de piles. Il y a une grosse partie de produits qui reviennent à cause de piles de basse qualité. Donc des premiers prix, des choses comme ça. Donc on change juste les piles et ça fonctionne. En revanche, pour celui-ci, le diagnostic est plus grave et l'enfant, lui, est déçu. Oui, car là, je ne peux plus du tout l'utiliser. Il ne fait que de planer à la place de voler. Heureusement, la plupart des jouets et jeux sont garantis au minimum un an. Sur simple présentation du ticket de caisse, ils sont donc échangés gratuitement. Enfin, si le Père Noël s'est totalement trompé cette année, il est encore possible de lui envoyer une réclamation.